bonjour les amis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle aquarelle je vous propose aujourd'hui une réalisation 100% dans l'humide pour ce faire j'ai choisi comme support le papier arch en 300 grammes dimension de 23 x 31 cm donc un papier qui est très très connu c'est même pas la peine donc de présenter davantage vous le trouvez maintes fois sur beaucoup de vidéos sur youtube et autres c'est du 100% coton bien évidemment et c'est du 20 feuilles en coller donc quatre faces mais bien en coller cette fois ci donc si vous travaillez vraiment dans l'humide même là dessus tout de suite il n'y a pas de souci le prix d'achat je n'ai plus vraiment en tête mais je pense que ça doit faire une histoire de entre 40 et 50 euros donc les 20 feuilles en coller quatre faces n'oubliez pas que c'est du 100% coton alors je vous propose la réalisation du jour voilà donc j'ai retiré une feuille et ça fait plus de dix minutes qu'elle est dans l'eau elle nage très bien comme vous voyez donc on va partir donc là dessus et je vais tout simplement retirer cette feuille et la plaquer sur mon support qui lui vient d'un ancien cadre que j'avais les aquarelles je vais partir sur les aquarelles de chez white knight donc une qualité extra fine en tout cas pour le fabricant et je dirais qualité fine plus 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 sur certains autres sites mais je pars du principe puisqu'elle est vraiment vendu en tout cas sur amazon pour qualité extra fine je vais respecter donc l'énoncé du produit ça tout de suite voilà donc une belle palette moi j'ai les 36 là mais le mieux c'est d'acheter la palette de 12 et donc vous avez donc maintenant la possibilité d'acquérir donc les tubes c'est beaucoup plus facile pour travailler avec des pinceaux large j'en rendra un de ce n'est autre j'ai prévu de travailler tout simplement avec ce genre de pinceau là en sachant que bien évidemment j'ai toujours la possibilité d'ajouter et de travailler j'ai même pas mis devant donc les pinceaux fins comme d'habitude pour faire les branches par exemple et autres même si c'est possible avec ce genre de pinceau mais j'ai quand même encore préparé un pinceau comme celui ci pour le cas où je dis bien vraiment pour le cas où alors qu'est ce que je vous propose au niveau et l'aquarelle écoutez c'est vraiment une aquarelle comme on dit au fil de l'eau concernant donc cette réalisation je vais partir sur un paysage printanier été automne hiver je ne sais pas je vais voir un petit peu ce que ça donne je vais faire un ciel de toute façon une chose est sûre c'est que maintenant je vais retirer donc le papier donc je tiens bien sur le bord en haut pour ne pas mettre mes doigts partout voilà voilà on retire quand même un petit peu l'excédent voilà il y a encore deux trois gouttes qui tombent et on vient tout simplement le plaquer ici pour qu'on vous constatez donc voilà ce que ça donne voilà voilà on va laisser agir un petit peu avant de se lâcher avec notre pinceau alors je mets ça ici de côté pour éviter tout accident éventuel non désiré bien évidemment voilà s'il fallait remouiller vous pouvez remouiller avec ça si vous le souhaitez libre à vous bien évidemment voilà voilà je vais disparaître de là je mets la petite musique en route et je vais donc tout simplement présenter cette aquarelle en partie musicale et une autre partie peut-être commenté à voir sachez que ce n'est pas mon kiff réel de travailler 100% dans l'humide c'est une technique donc évidemment très appréciée au niveau donc du travail de ces médiums beaucoup aime bien travailler donc ce genre de produits donc bien 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 imbibé ça fait partie évidemment des techniques recommandées pour l'appareil voilà donc c'est bien mouillé évidemment alors évidemment 100% coton il va rester donc beaucoup plus longtemps humide en sachant qu'ici donc il y était déjà donc une bonne dizaine de minutes alors on va travailler un petit paysage j'ai envie de dire pourquoi pas parce que je présente ça maintenant fin décembre au niveau donc de facebook du moins cette aquarelle pourquoi pas vous présenter quelque chose tout simplement hivernal de très simple surtout 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 c'est ça que je veux ça vous prêtez vous pourrez vous prêter à l'exercice sans difficulté voilà regardez voilà on va travailler ça comme il faut alors les pinceaux calligraphie dont celui-ci que j'utilise donc pour vous dire c'est un pinceau que j'ai acheté donc un kit des sept pinceaux pour une histoire de 20 euros alors je veux quand même toujours respecter un petit peu la pigmentation donc beaucoup plus marqué sur le dessus regardez comme ça s'imprègne bien dedans voilà voilà on laisse couler tout simplement ici je n'ai plus trop envie d'y toucher alors là j'ai un poil de pinceau ça arrive quand même ce genre de pinceau c'est pas cher il ya de temps en temps un poil qui part mais il faut le dire ce n'est pas catastrophique voilà j'ai retiré le bleu qui était là voilà on va laisser sécher gentiment alors si je veux un esprit hivernal écoutez je vais déjà tout simplement remouiller mon support en respectant donc pas mal de blanc on va faire une une horizon ici derrière par exemple mettre un arbre quelque chose mais Patrick reste simple donc ça continue je rajoute encore un peu de bleu ici sur le dessus donc tant que c'est mouillé vous voyez bien regardez vous travaillez comme bon vous semble hein voilà vous posez la pigmentation tout simplement voilà donc plus pigmenté sur le dessus libre à vous de faire ça plus simplement droit votre expression évidemment vous la posez sur le support comme vous vous souhaitez hein voilà ici moi je veux un peu plus bleuté je veux un peu plus bleuté ici alors quel est le bleu que je pose hein je vais vous le dire tout de suite donc c'est l'ultra marine que je pose et en sachant qu'avant j'avais pris de l'ocre hein pour le bas voilà c'est mouillé ça fonctionne très bien alors je retire ceci en sachant que moi j'ai ceci quand même pour vous énumérer un petit peu de temps en temps donc les couleurs que j'utilise voilà vous pouvez si vous le souhaitez prendre un sopalin et venir ouvrir des blancs sinon vous nettoyez votre pinceau comme il se doit donc il faut bien l'essorer voilà alors pour l'essorer je me fais comme ça et je serre comme il faut entre deux doigts et libre à vous de venir même ouvrir un petit peu voilà 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 un petit résultat sympa voilà vous renettoyez votre pinceau vous essorez comme bon vous semble voilà et alors ici en bas donc là je voudrais bien quelque chose de beaucoup plus lisse et purée j'ai envie de dire et je remouille mon support je prends vraiment l'eau voilà je m'arrête pour le ciel je pense que je vais mettre un peu de bleu sur le jaune qui est là voilà donc quelque chose de cotonu simple on va bien marquer une espèce de ligne d'horizon tout simplement pour ce faire je prends du gris de peine qui est là avec le bleu donc très léger donc je vais déjà venir regardez vous posez à peine avec la pointe vous essayez de rester quand même droit plus ou moins voilà vous nettoyez le pinceau donc évidemment la pigmentation elle donne vers le bas libre à vous de travailler en incliné ou pas ça aussi moi j'ai choisi ici donc je vais travailler en incliné là aussi c'est à vous de voir ce que vous voulez faire regardez on va y ajouter un peu de végétation donc sur le dessus voilà je prends du sopalin et je vais venir marquer un petit peu donc ceci plus ou moins droit voilà voilà donc ce que ça donne c'est un petit peu aussi à vous de voir ce que vous souhaitez donc le fait que j'ai épongé un peu ici donc ça va permettre au pigment que je vais rajouter maintenant avec un peu de vert il ne faut pas perdre de vue donc c'est hivernal du rouge du violet par exemple voilà pour que ce soit assez foncé et là on peut venir ajouter peut-être quelques arbres très figuratif regardez il faut pas mettre de trop hein on travaille avec le pinceau légèrement ouvert comme ça donc l'avantage c'est que ça va pas aller trop loin en dessous on continue par ici peut-être un peu plus haut voilà on ne fait que poser le pigment le violet voilà un peu plus expressif je reviens tout simplement retravailler le dent je vais prendre un peu de rouge je vais poser donc au pied pour que la pigmentation aille un petit peu vers le haut ça donne un très bel effet comme ça très simple voilà si vous voyez que vous débordez qu'est-ce que vous faites vous reprenez votre sopalin vous marquez voilà regardez ok plus ou moins hein de là j'ai décidé donc de prendre ceci ici je vais mettre par exemple voilà on peut venir ajouter un côté donc végétatif comme il se doit quand même alors très très léger donc presque pas d'eau presque pas de pigments ici vers le fond je pense que vous l'aurez le vigné je pars sur une idée hivernale hein alors un peu d'eau quand même pour faire je dirais donner l'impression d'herbage qui peut subsister voilà on va quand même laisser toujours un peu de blanc ici aussi on peut rajouter un peu de couleur un peu brunâtre plus avancé donc là je prends tout simplement donc du sépia je sens vraiment la pigmentation la pigmentation alors ici donc pareil on va partir c'est à dire une couleur un peu plus marquée peut-être voilà je pose à peine mon support à peine le pinceau pardon sur mon support que vous constatez quelque chose donc de très 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 simple hein mais ceci étant destiné pour vous faire découvrir un peu ce que l'on peut faire et de manière à vous donner l'envie un peu de brun ici aussi pourquoi pas de vous prêter à l'exercice on va ajouter un peu plus pour les arbres ici à gauche donc là on peut déjà monter un peu plus haut on va laisser donc des espaces blancs c'est quand même hivernal un peu de vert avec le gris de peine attention pas trop fort non plus le rouge voilà ça vous donne un violet mais très 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 léger une pointe de bleu et le gris de peine voilà une couleur qui me convient donc très bien très léger donc là encore on pose on va faire un semblant d'arbres qui part de l'arrière donc je vais juste poser un petit peu ici ça et là voilà en sachant que l'arbre est quand même délisé un peu plus de bleu en expression et puis on va travailler un peu plus d'avant-plan avec le côté herbe un peu de brun un peu de rouge anglais ça peut être sympa donc on préserve quand même pas mal au niveau donc du blanc du papier ça peut être un peu plus de bleu on va déjà ajouter quelques ombres un petit peu projetées ici au niveau de la neige tout en restant dans la subjectivité n'est-ce pas on vient accentuer donc là c'est bien rentré on vient accentuer quelque peu ici à l'arrière-plan c'est bien voilà on vient marquer un petit peu attention de laisser quand même beaucoup de blanc entre alors plus coloré évidemment donc vers l'avant voilà le pinceau est comme ceci ça donne un très bel effet tout en restant vraiment dans la subjectivité il faudra laisser sécher maintenant pour ajouter bien évidemment donc des branchages je vais bien marquer ici donc je veux marquer davantage voilà donc j'en profite pour retravailler toujours dans l'humide alors ici on va ajouter un peu plus de contraste en sachant que la partie ici est quand même plus près que ce qui est derrière ce qui est normal quelques contraste est déjà ajouté ici à la base également on va venir ouvrir un petit peu de blanc là dedans ça va donner un petit effet donc c'est un part hivernal vous pouvez prendre les sopalin mais j'ai peur que ce soit un peu trop alors je ne veux pas voilà je repose un peu de pigment là dedans on va prendre une carte donc une carte plastifiée je vais travailler un petit peu mais très légèrement voilà je ne peux pas plus maintenant on vient marquer le support et très rapidement voilà je ne pense pas je ne pense pas qu'il faudra davantage pour l'expression hivernale au niveau de la branche ici deux, trois voilà voilà puis on va laisser sécher avant d'y ajouter donc quelques piquets et ajouter donc des herbages beaucoup plus marqués donc sur le devant voilà on va laisser sécher gentiment et on va retravailler ça dans une dizaine de minutes alors les amis dix minutes sont écoulées c'est toujours un petit peu mouillé donc tant mieux c'est ce que je recherche quand même on va venir donc accentuer la partie donc visible ici qui a eu le temps de rentrer au niveau du séchage mélange mélange de terre de sienne avec je vais vous le dire tout de suite avec du rouge lila et du vert et un petit peu de gris de peine donc le bleu ultramarine qui est là donc on répète l'opération tout simplement alors le rouge il a voilà on va prendre un petit peu donc sur ce on vient travailler un petit peu ici à hauteur quand même attention de l'eau donc ce soir c'est léger quelques contrastes maintenant avec le violet on peut plus marquer ici à l'avant avec l'orange éventuellement on prend de l'eau ça reste toujours dans l'esprit humide voilà quelques contrastes supplémentaires ici on peut également donc écarter déjà un peu plus donc le pinceau pour venir ajouter des herbages beaucoup plus marqués de manière assez subtile bien sûr alors un pinceau beaucoup plus fin donc je vais prendre celui-ci avec le bras donc ici en l'occurrence c'est de la terre d'ombre voilà avec le vert qui est là le gris de peine c'est de la terre d'ombre c'est de la terre d'ombre c'est de la terre d'ombre alors on prend un carton vraiment pour faire l'esprit que ça sort donc de terre on écarte un petit peu donc les poils du pinceau on travaille donc comme ceci bien sur la pointe vous tenez votre pinceau au bout vous effleurez votre support vous donnez quelque chose de sympa au niveau des herbages idem ici dedans bon Alors, un petit peu le jeu d'ombre, un petit peu d'entrevue. On vient marquer un peu plus certaines parties de l'arbre, j'essuie le pinceau, on vient également ouvrir un peu plus de blanc là-dedans, pour ne pas que ce soit trop uniforme, voilà, voilà. Là, on vient marquer un peu. Alors, un peu de contraste ici le long également, idem, certains verbages ici à l'avant, donc avec le bleu, on répète la couleur du ciel, tout simplement, avec le pen. Quelques ombres projetés qui sont quand même bien visibles. Alors, ne pas rester trop droit, c'est poursuivre un petit peu, donc, cet esprit de neige, qui est quand même pas toujours droite, il faut dire ce qu'il y a, du moins elle est là même. un peu de bleu, hop, de l'eau, vous remouillez, c'est l'avantage. un peu de bleu, hop, de l'eau, vous remouillez, c'est l'avantage. voilà, on ajoute un petit peu par ici. un petit peu de clarté. voilà, je prends du recul sur ce que je viens de faire et je vais donc, tout simplement, voir un peu ce que je peux rajouter éventuellement ou pas, ou retirer ou modifier. c'est ça qui est bien, tant que c'est mouillé, là, c'est toujours un petit peu mouillé quand même, comme vous le constatez. Donc, vous pouvez vraiment adapter votre coup de pinceau en fonction de votre envie. ici, il y en a un, vous ajoutez. là, je donne un beau pinceau. on a éclairci un petit peu ici à l'arrière, là aussi. on a éclairé. on a éclairé. on a éclairé. voilà, on vient marquer davantage ici. on vient ajouter donc les piquets. et oui, les amis, il faut quelques piquets. il n'y a rien à faire. là, il en faut incontestablement. voilà, on vient marquer ici aussi. on ajoute un petit peu de relief à cette neige. très léger, bien sûr. donc, il y a vraiment un côté végétatif à l'avant-plan. qu'on vient travailler pour donner une profondeur à cette aquarelle. ce que je remarque, c'est tout ceci. quitte à y ajouter un peu de blanc, donc, par la suite. voilà, quelques projections blanches. et je pense que l'affaire sera bonne. il n'y aura plus qu'à ajouter, en tout cas, quelques piquets ici. au niveau, donc, de cette courbe, voilà, donc, c'est bon. on va modifier quelque peu, mais très, très, très diluée, hein, ici. à certains endroits quand même. pour donner la pression. là, pratiquement pas d'arbres. ça reste très subjectif, hein. regardez, voilà. quelques dépôts. vous n'allez pas plus loin là-dedans, voilà, la démarche. c'est assez. je pense que c'est voyant. il ne faut pas plus. on l'est séché pour qu'on puisse ajouter, donc, un peu de blanc là-dedans. donc, il y a vraiment une zone, ici, qui est très, très, très... d'ailleurs, je vais lâcher jusqu'au bout. je préfère. il faut donner vraiment la profondeur. on va l'éponger un petit peu. là, je vais le faire. donc, je peux, puisque c'est beaucoup moins mouillé qu'avant, hein. regardez. voilà l'effet que ça donne. alors, il faut être lumineuse que je donne ici. donc, on assiste un peu plus avec l'eau. je regarde sur le retour. ouais, c'est pas mal, ça. voilà, je pense que l'ambiance hivernale est bien transcrite. voilà, on laisse sécher. il n'y a plus qu'à les piquets à rajouter. ajouter un peu de blanc. donc, le blanc qui est là. et je vais m'arrêter là, donc, pour cette aquarelle, tout simplement. au niveau de l'arbre proprement dit. je vais quand même venir rectifier quelque peu. avec le violet ici. pour venir accentuer l'effet. je trouvais un peu faiblard. avec le violet ici. il y a plus. 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 OK. on laisse sécher. on se revoit dans dix minutes à peu près. alors, voilà les amis. exactement. donc, j'étais parti faire un petit peu autre chose. je reviens après un petit quart d'heure. comme vous le constatez, c'est toujours mouillé ici en dessous, bien évidemment. donc, il y a quand même déjà. c'est quand même déjà beaucoup plus sec. on laisse comme ça. c'est bon. je vais maintenant prendre un pinceau donc fin. on va venir donc achever donc tout simplement. cette aquarelle. pour rester dans la simplicité absolue. mélange de. bleu avec. le gris le pen. et le brun. on va venir ajouter donc quelques piquets ici. pas trop voyants non plus. pas trop rayés non plus. donc on va rester donc très soft. on peut venir ajouter. quelques herbages. tant qu'on a ce pinceau là en main. un petit peu ici. derrière quand même. ça donne le relief. ça donne le relief. alors on continue. alors il faut aller donc mollo. pourquoi ? quand vous le constatez, il y a quand même encore l'eau qui. qui donne son petit effet. alors ici dans le fond. on vient marquer un petit peu. en quinconce. le bord. très léger quand même. très léger quand même. voilà. je pense que là. c'est expressif. je vais prendre. le pinceau dans plus large. en l'occurrence donc celle d'ici. avec un mélange de bleu. de rouge. rouge. de violet. de la terre des siennes. bleu. bleu. gris de peine. terre des siennes. et le rouge. et le rouge. donc voilà un petit peu. donc la couleur. ça donne un violet. brun. voilà. on va y rajouter un petit peu. un petit peu. un petit peu ici au dessus des feuilles. des arbres. voilà. voilà. c'est assez. on laisse sécher ça. gentiment. comme vous le constatez. elle s'écarte encore un petit peu. donc la projection continue. on laisse sécher. on ajoute le blanc. j'essigne. et je vais dans le cadre tout de suite. alors. 10 minutes se sont écoulées. je vais maintenant prendre le pinceau fin. et on va venir ajouter un peu de blanc. donc ici. à l'arrière. vraiment pour donner. un peu plus de réalisme. donc le blanc. alors. c'est du blanc. je ne sais pas si c'est du blanc de Chine. ou si c'est du blanc. voilà. on va juste marquer un petit peu. quelques zones blanches. un peu plus marquées. comme celle-ci. deux. herbage. qu'on va peut-être. voilà. marquer un peu plus. c'est ce blanc qui donne aussi un petit peu. cette. cette atmosphère. regardez. on va en rajouter. légèrement. donc ici. vous posez. vous essuyez. c'est toujours pas sec sec. voilà. ça donne cet esprit. brumeux. hivernal. qui est pas mal. je trouve. qui est donc très bien transcrit. ici. idem. ici. à hauteur. donc de l'arbre. c'est vraiment pour apporter. regardez. une certaine profondeur. vous posez. vous travaillez. vous posez. vos doigts. il n'y a pas mieux. il n'y a pas meilleur ami. que votre doigt. voilà. ce que ça donne. donc je trouve ça. assez sympa. voilà. la chèvre. à l'avant. une petite touche. un petit rappel. là. c'est vraiment. quelques dépôts. il ne faut pas exagérer. non plus. voilà. je m'arrête là. et je vais signer. je pense que c'est bien. retranscrit. donc là. je fais. le dépôt. je laisse. pour qu'on voit. et je n'ai plus qu'à signer. je crois que l'ambiance hivernale. est bien. transcrite. le gris. le noir. une petite signature. s'impose ici. dans le fond. et voilà. je ferais donc. pour cette aquarelle. 100% dans l'humide. qu'on a laissé sécher. au fur et à mesure. j'ajoute vraiment. la touche finale. comme dirait l'autre. la touche artistique. voilà. un petit contraste. ça et là. voilà. voici donc. cet aquarelle. du jour. terminé. en restant dans la subjectivité. en restant dans la subjectivité. on peut deviner. un chemin qui passe ici. donc tout le long. un côté végétatif. vraiment d'alternalité hivernale. on peut deviner un petit peu. encore le côté brume. au niveau de l'arbre. un travail. avec la carte à gratter. on accentue un petit peu. pour les troncs. idem. un travail dans l'imide. pour l'arrière-plan. et qu'on vient accentuer. avec un petit jus. donc très léger. avec le pinceau. donc sur le côté. pour. marquer. donc davantage. vraiment. à la partie arrière. les piquets. vous avez deviné. donc plus ou moins. donc c'est très léger. il n'y a pas le fil. évidemment. c'est trop loin. c'est vraiment du subjectif. on travaille énormément. avec le blanc du papier. et les projections. qui donnent un petit effet. pour ceux qui aiment ça. voilà. quelque peu sympa. les amis. abonnez-vous. à la page. activez la petite clochette. pour être au courant. des prochaines divisions. de contenu. sur ma chaîne. et sur. facebook également. tout cela. donne envie. évidemment. de continuer. de vous proposer. toujours plus. davantage. et j'espère. que vous aurez. toujours. autant de plaisir. à. aquarellement. votre. les amis. à très vite. ciao. à très vite. 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 à très vite.